Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion ? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage, l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ses lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la Terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas. Et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV et I est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées, car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs, afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes. Il existe tant de façons de rendre les avions plus sûrs. Par exemple, on pourrait y installer des sièges éjectables afin que chaque passager puisse être sauvé en cas d'avari. Mais en réalité, c'est bien plus difficile que ça en allaire. S'il y avait des sièges éjectables partout, votre voyage serait très différent. Tout le monde devrait être sanglé à son fauteuil avec un harnais pour s'assurer qu'il n'en tombe pas. Ensuite, vous devriez porter un masque à oxygène tout le long du vol, car une urgence peut survenir à tout moment. Ensuite, l'éjection en elle-même exercerait une forte pression sur votre corps. Même les pilotes de chasse qui y sont physiquement préparés peuvent encore subir de graves blessures. Pour une personne ordinaire, ce processus serait tout sauf sûr. Ainsi, aussi stylé que cela puisse paraître, les sièges éjectables ne sont guère pratiques et sont même en réalité assez dangereux. D'accord, très bien. Mais on pourrait au moins avoir un parachute pour chaque passager ? Sauf que ça ne serait pas très utile non plus. Les parachutes ne semblent pouvoir sauver de nombreuses vies qu'en apparence. Premièrement, en avoir n'est pas si rentable. Ils sont lourds et coûteux, de sorte qu'un avion devrait brûler plus de carburant pendant le vol s'il se trouvait des parachutes à bord. Tout cela en vaudrait la peine, cependant, si les parachutes pouvaient réellement avoir un impact sur la sécurité des gens. Mais ce n'est pas le cas. Les avions de ligne ne sont pas conçus de manière à ce qu'ils soient sûrs d'en sauter. Surtout avec quelques centaines de personnes à bord. Ensuite, les passagers ne sont pas du tout formés à leur utilisation. Imaginez qu'il y ait une urgence, que l'avion se retrouve en chute libre et que 200 personnes essaient de manipuler un parachute pour la première fois de leur vie. Ce serait un véritable désastre. Et enfin, il n'est pas du tout sûr de sauter depuis les hautes altitudes auxquelles volent les avions. Ainsi, les masques à oxygène, les gilets de sauvetage et les canaux pneumatiques sont le meilleur équipement de secours. Et chaque avion en est équipé. Vous voyez ces énormes réacteurs que les avions ont sous leurs ailes ? Regardez-les. Ils ne semblent pas du tout sûrs. Les oiseaux peuvent y être aspirés. Et cela se produit fréquemment. On pourrait au moins mettre une grille devant les turbines pour empêcher les oiseaux d'y pénétrer. Mais il se trouve que ces moteurs aspirent compte d'énormes quantités d'air et que c'est crucial pour leur bon fonctionnement. Plus l'air est avalé, plus il est comprimé, mélangé au carburant, puis brûlé. Et ensuite, cette d'air est expulsée de l'autre côté, permettant à l'avion de continuer à avancer. Une grille à l'avant agirait donc comme une barrière, réduisant considérablement la porte en air qui est indispensable au bon fonctionnement des moteurs. Et cela mettrait tout l'avion en péril. Mais ne vous en faites pas trop. Les oiseaux voltent beaucoup plus bas que les avions. Ils ne présentent donc un danger que pendant quelques minutes au début du vol, lorsque l'avion prend de l'altitude, et à la toute fin, lorsque l'avion atterrit. Très peu d'entre eux sont donc aspirés. Et s'ils le sont, cela ne constitue que rarement une menace pour les réacteurs ou la sécurité des passagers. Les avions ne passent pas non plus leur vitesse comme le font les voitures. Techniquement, ils ne peuvent donc pas reculer. La raison en est que les avions n'ont pas besoin de voler à reculons. Ils n'ont simplement qu'à faire demi-tour et à se déplacer dans la direction opposée, toujours de face. Le seul moment où ils ont vraiment besoin de reculer est lorsqu'ils doivent se rendre à la porte d'embarquement. Et dans ces moments, ils peuvent du compter sur des tracteurs d'aviation. Ce sont de petits véhicules qui peuvent se connecter aux aéronefs et les déplacer dans la direction requise. Faites attention à ceci la prochaine fois que vous voyagerez en avion. Techniquement parlant, les avions pourraient aussi reculer si leur moteur commençait à faire circuler l'air vers l'avant au lieu de l'arrière. Mais c'est très dangereux pour tout le monde alentour. L'un des très rares cas où on le fait est lors de l'atterrissage pour aider à ralentir l'avion. Et il y a des caméras à l'extérieur qui permettent aux pilotes de mieux se repérer sur les pistes. Elles sont particulièrement utiles lors de manœuvres délicates. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi des caméras dans la cabine des avions ? Détendez-vous, il n'y en a pas dans les toilettes. Mais oui, elles se trouvent bel et bien dans la cabine et uniquement pour des raisons de sécurité. Les Steward et Oates de l'air s'en servent pour apercevoir ce qui n'est pas visible depuis leur propre siège. Bien sûr, le personnel de bord peut tout inspecter en se promenant simplement dans la cabine. Et c'est exactement ce qu'ils font la plupart du temps. Ainsi, ces caméras sont principalement utilisées durant le décollage et l'atterrissage, lorsque tout le monde, y compris les Steward, est censé rester assis, car ce sont les étapes les plus risquées d'un vol. Notez que c'est précisément pendant ces étapes que les règles sont les plus strictes. Tous les appareils électroniques doivent être éteints ou mis en mode avion, et les gros appareils électroniques doivent être rangés. Les stores des hublots doivent être levés et les tables repliées. Les sièges doivent être mis en position verticale, vous devez avoir bouclé votre ceinture de sécurité, etc. Tout cela est fait pour notre sécurité et pour garantir une évacuation rapide en cas d'urgence. Alors, discutons un peu de ces règles. Le mode avion sur les appareils électroniques est important pour s'assurer que les signaux transmis par ces appareils n'interférons pas avec les systèmes électroniques de l'avion. En cas d'interférence, ils bloqueront la fréquence radio dont les pilotes ont besoin pour recevoir leurs instructions. Vous souvenez-vous de cette espèce de tagada qu'un haut-parleur aimait juste avant que votre téléphone portable ne reçoive un appel lorsque les deux appareils sont proches ? C'est le son que les pilotes pourraient entendre alors qu'ils communiquent avec la tour de contrôle. Maintenant, ranger de gros appareils comme des ordinateurs portables est crucial, car ils pourraient me devenir des obstacles si vous devez quitter rapidement l'avion en cas d'urgence. Toutes les allées doivent être aussi dégagées que possible. C'est pourquoi tout doit être rangé, les sièges redressés et les tablettes repliées. Rien ne devrait bloquer le passage de quiconque. Et enfin, les stores des hublots. Les lumières à bord de l'avion sont également éteintes. Ces deux choses sont faites pour que vos yeux s'habituent à la lumière naturelle à l'extérieur de l'appareil. Imaginez, c'est la nuit, une urgence survient et les lumières qui étaient restées allumées s'éteignent soudainement. Les gens doivent évacuer le plus rapidement possible, mais leurs yeux ne sont pas encore ajustés à cette obscurité et ils ne peuvent rien y voir. Cela ralentira tout le monde. Si les lumières intérieures sont éteintes, en revanche, les gens s'habitueront à l'obscurité et seront capables d'évacuer plus rapidement. Il en va de même pour les stores des hublots. S'il fait jour et qu'ils sont relevés, les gens sont accoutumés à la lumière extérieure et peuvent évacuer plus vite. Une autre raison est que lorsque les stores sont relevés pendant l'atterrissage, les gens à l'extérieur peuvent n'envervoir ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Par exemple, s'il y a de la fumée ou un incendie et où précisément. De cette façon, ils peuvent mieux planifier le processus d'évacuation. De plus, vous aurez peut-être remarqué ces triangles noirs dessinés au-dessus de certains hublots. Ces derniers marquent les sièges, d'où la vue sur les ailes de l'avion est la meilleure. C'est nécessaire pour l'équipage afin qu'ils se repèrent le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, il lui faut inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Ce petit triangle fait gagner beaucoup de temps au personnel de bord. Nous avons beaucoup parlé d'urgence, mais elles ne se produisent pas si souvent. Il est plus dangereux de rouler en voiture que de voler en avion et nombre d'entre nous se déplacent en voiture tous les jours. Pourtant, la peur de voler est toujours très présente et les gens peuvent se montrer superstitieux. Dans de nombreuses cultures occidentales, le chiffre 13 est considéré comme porte-malheur, de sorte que les compagnies aériennes qui desservent ces destinations omettent parfois tout simplement la rangée 13. Ce n'est qu'un minuscule ajustement, mais cela peut épargner à quelques passagers anxieux l'angoisse de siéger dans la rangée maudite. Dans d'autres cultures, comme en Italie et au Brésil, 17 est le nombre porte-malheur et certains avions sont donc dépourvus des rangées 13 et 17. Dans les avions qui desservent la Chine, il n'est pas rare d'omettre la rangée 14 à la place.